Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux à cette conférence. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Florent pour les mots d'accueil qu'il a bien voulu prononcer. Ces mots d'accueil, je tiens à préciser tout de suite que cette conférence, je ne suis ni un stratégiste, ni un universitaire qui a une approche scientifique du problème. Donc voilà, c'est uniquement un témoignage de quelqu'un qui a été... Je suis un ancien praticien et je suis un témoin au quotidien de ce qui se passe et que vous pouvez constater par vous-même, dans la télévision, dans les journaux et dans tous les médias qui existent actuellement. Alors effectivement, le sujet est d'actualité puisque je vous ai amené une petite revue, je ne sais pas si vous la connaissez, Change Defense Weekly, donc celle d'aujourd'hui, je vous ai amené pour parler d'actualité. Donc effectivement, il a été tiré un missile hier soir par la Corée du Nord. Notre ministre, la ministre des Armées, Florence Parly, a assisté à un exercice cette nuit de dissuasion nucléaire. Et si je prends les pages de ce journal, dedans, on me dit qu'il y a les Chinois ont mis au point un missile DF-41, 12 000 kilomètres de portée, 10 charges nucléaires, MIRV, c'est-à-dire que les charges peuvent arriver sur des objectifs différents. Et puis, si je pousse un peu plus loin, trois pages plus loin, nos amis américains déploient le F-35 à Lyon furtif dans le Pacifique, dans ce qu'ils appellent le TSP. Le TSP, c'est Theater Security Package. Donc c'est pour la réassurance dans les pays du Pacifique de la présence américaine. Et puis, si je pousse un petit peu plus loin, je peux faire soin que les Indiens ont tiré un missile qui est de la classe de celui qu'on en a en France, et à partir d'un sous-coil de pente, un avion de chasse et de bombardement qui est en dotation dans les forces armées aériennes indiennes, et que ce missile peut porter une charge nucléaire. Vous voyez que, rien que depuis 24 heures, il y a de quoi parler beaucoup sur le nucléaire. Voilà. Donc le sujet de la conférence, j'y viens. En fait, j'ai essayé d'associer autonomie stratégique et puis la souveraineté. J'ai eu 80 ans, après le calcul, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi que ça fait 80 ans qu'on parle de souveraineté nucléaire. Cette souveraineté, en fait, elle se décline très facilement puisque l'autonomie stratégique, c'est décider par soi-même. Un message direct. Ce message direct, vous l'avez, qui est là. Alors on peut peut-être commencer à l'oublier parce que ça, c'est Hiroshima, ce sont les essais aériens qu'on faisait sur l'arme nucléaire. Petit à petit, cette image s'estompe dans les jeunes générations. Et puis des moyens autonomes, ça, c'est la panoplie française. On aurait pu mettre une autre panoplie de moyens. Donc pour faire cette stratégie, il faut l'ensemble, décider un message et des moyens. Après la souveraineté, je crois que la souveraineté, bien sûr, il faut l'analyser toujours, sa souveraineté, mais aussi la souveraineté de l'autre. Dissuader, c'est vis-à-vis de l'autre. Donc à partir de là, il faut comprendre ce qu'est un critère de souveraineté chez quelqu'un. Vous savez qu'il y a différents systèmes de gestion d'une nation. Ça va de la théocratie, de la monarchie, de l'autocratie, de l'oligarchie, de la plutocratie, de la démocratie. Donc il y a des tas de systèmes. Et en fonction du système qu'on en fasse, on va dissuader différemment. Donc il faut avoir, vous allez comprendre tout de suite, un certain nombre de moyens pour s'adresser, adresser le message qui va bien, le message direct vers ces gens-là pour l'éditionner. Et la dernière chose, je vais vous lire une interview. Vous avez les principaux éléments qui sont sur le transparent ici. En fait, c'est, je vais vous lire une interview, enfin c'était un échange, lors d'une émission de télévision en 1983, donc du temps de François Mitterrand. Bonsoir. Donc du temps de François Mitterrand. Et qui répondait à M. De Villeux, qui est un journaliste de l'époque, donc je ne sais pas si toujours actif, et qui disait, je vais vous le lire, tel que, juste un mot pour dire que j'ai parfaitement conscience de la fonction que j'exerce en particulier ce soir. Donc vous voyez, c'est... Qui est celle d'expliquer aux Français des choses sérieuses ? Je vais vous apprécier les choses sérieuses. Je suis, donc c'est François Mitterrand qui dit, par la Constitution et par le vote des Français, le garant de la dépendance nationale et de l'intégrité du territoire, et je remplis la fonction de chef des armées. Donc là, on a clairement le message. Il dit, la pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion en France, c'est le chef de l'État, c'est moi, tout dépend de sa détermination, donc le décidé, le décideur, la détermination des décideurs. Dans cette réponse à un journaliste, il y a une émission grand public le soir, une émission de grand écoute, il y a tout. Dedans, je vais vous faire un petit rappel de droit de constitution, en France, l'article 3, c'est la souveraineté nationale à partir au peuple qu'il exerce par ses représentants, donc le chef de l'État dans ce cas-là. L'article 5, c'est ce qu'il y a de marquer au tableau, la garantie par le président de la République de l'intégrité du territoire et de l'indépendance nationale, c'est constitutionnel. Par le vote des Français, l'article 6, élu au suffrage universel depuis 1962, et puis l'article 15, chef des armées. Dans cette phrase-là, vous avez tous les critères pour avoir un chef d'État totalement responsable de l'acte de dissuasion. Donc voilà, c'est pour remettre un petit peu en perspective, donc si on veut changer la constitution, enfin si on veut changer le système dissuasif, il faut changer la constitution. La planche suivante, je vous ai fait un raccourci dans le temps, donc on passe de 1983 à 2017. J'espère que c'est votre livre de cheveux pour ceux qui s'intéressent à la défense. C'est un extrait de la revue stratégique, qui est sorti il y a un mois, et c'est dans la préface signée par le président de la République, M. Macron. Seule une France forte, maîtresse de son destin, capable d'agir face à toutes les menaces, et dans tous les espaces, c'est ainsi que nous conforterons notre place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours ce lien avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, et que nous conserverons dans l'ordre multilatéral qui doit prévaloir, donc sortir des blocs, sortir de ces notions-là, la capacité d'initiative et d'action qui garantit notre souveraineté. Donc la garantie de la souveraineté, l'initiative et d'action, donc la France forte. Et le lien tout de suite dans le paragraphe suivant, il n'y a pas de coupure entre les deux, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de maintenir notre stratégie, etc. Elles sont la garantie ultime de nos intérêts vitaux, de notre indépendance, et plus largement de notre liberté de décision. Et ce lien, on le retrouve, je vais remonter en arrière maintenant, en 1959, le général de Gaulle s'adressant à la session de l'IHEDN en fin 59, il faut que la défense de la France soit française, il faut que nous sachions, nous pourvoir au cours des prochaines années, d'une force capable d'agir pour notre compte, de ce qu'on est convenu d'appeler une force de frappe, le fameux mot force de frappe qu'on retrouve dans certaines littératures, susceptible de décoyer à tout moment et n'importe où, le fameux tous azimuts, donc il va de soi qu'à la base de cette force sera un armement atomique, donc le discours que vous aviez en 59, en 83 ou en 2017, il est quasiment le même vis-à-vis des critères de souveraineté. Dans la planche suivante, on évoque les intérêts vitaux, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu. Cette matrice, c'est une matrice, on va dire, d'analyse conflictuelle. Donc cette matrice, elle est assez simple, en haut, ce sont les factures, donc vous savez qu'il y a des acteurs étatiques, des gouvernements qui décident de la guerre, et des acteurs non étatiques qui amènent aussi des perturbations majeures et qui peuvent amener jusqu'à la guerre. Et dans ce qui est horizontal, les zones conflictuelles, ces zones, elles sont étatiques, on va remonter au traité de Vespali, à l'ONU, donc ces zones, elles sont soit définies et reconnues par des instances internationales, donc c'est la première, les premières lignes, en faisant ça, on a des zones maintenant plus difficiles à définir, qui sont des espaces communs, matériels ou immatériels. Et la difficulté, aussi bien les intérêts vitaux, sont dits faciles à définir pour le président de la République, puisque c'est à son appréciation, dans la partie, donc dans la case en haut à gauche, où là on retrouve clairement tous les conflits du XXe siècle et tout ce qui s'appuie sur la charte de l'ONU et les articles 5 du traité de l'Atlantique Nord ou l'article 42.7 du traité de l'Union européenne. En dessous, là, là, réside la difficulté, comment définir des intérêts vitaux, c'est-à-dire comment on estime que le fonctionnement de l'État est déficient, etc., dans ce carré en dessous. Les premières lignes, ici, correspondent, en fait, à tout ce qui est les communications, les lignes de communication, l'approvisionnement, puisque si vous êtes complètement asservi au niveau d'approvisionnement, vos intérêts vitaux, bien sûr, peuvent être mis en jeu. Bien sûr, il y a des fonctions spatiales qui sont fondamentales pour garder l'indépendance nationale. Si vous n'avez plus de moyens spatiaux, vous ne pouvez plus communiquer, vous ne pouvez plus vous renseigner. Toute la maîtrise du spectre électromagnétique, toute la maîtrise, c'est-à-dire cybernétique actuellement, l'espace numérique qui peut être financier, un blocage financier. Je vous donne un exemple tout à l'heure qui remonte à l'année 1956 où on était, je ne sais pas nous directement, la Grande-Bretagne était attaquée dans son espace financier. Et puis, l'anosphère, on est dans des notions plus complexes, monosphère et puis le droit international. Je ne pense pas qu'on engage, les intérêts vitaux sont engagés pour la dernière ligne de cette loi. Donc voilà, vous réfléchirez, il n'y a rien de figé, d'écrit dans ce qui est sur ce tableau. La planche suivante, c'est pour faire un état du monde, un état du monde actuellement, donc ça, c'est en 2016. La source, c'est le CIPRI, je pense que, en tant qu'étudiant en défense et en international, vous connaissez tous le CIPRI. donc, voilà, c'est l'année où le pays a acquis, je vais dire, la maîtrise des armes nucléaires, le nombre de gifs déployés, c'est ce qui rentre dans les traités et puis, ce qui est en stock et le total qui est ici. Alors, les chiffres, autant pour les premiers pays sont à peu près sûrs, autant pour la fin, il y a des approximations, personne ne s'engagera sur le nombre total qu'il y a en Corée du Nord, actuellement. Si vous avez bien compté, il y a neuf pays. Ces neuf pays, en fait, on peut être satisfait du résultat. Je vais vous citer ce que disait le président Kennedy en 1963. Il disait, je vois, lors d'une conférence de presse, donc c'est totalement public, je vois la possibilité dans les années 70, le président des Indiens qui se trouve à faire face à un monde dans lequel il y a 15, 20 ou 25 pays possédant ces armes nucléaires. Je considère ceci comme le plus grand danger et le plus grand risque. Il y a eu des bonnes mesures qui ont été prises et on s'est limité à neuf. Alors, on verra un petit peu les évolutions et le pourquoi et le comment après. Dans le monde, comment ça se répartit ? Comment ça se répartit ? En fait, il y a ici, il y a en Eurasie un continuum qui est complet qui part des frontières des Pays-Balt ukrainiennes jusqu'aux frontières iraniennes. Tous ces pays-là ont des armes nucléaires. Et puis après, des pays qui sont plus isolés, donc pas lors de la conférence pour plusieurs fois d'Israël, vous verrez les particuliers d'Israël dedans. Les évolutions, si vous comparez au chiffre précédent, vous verrez qu'il y a des légères évolutions. Numéritement, États-Unis-Russie, avec les différents accords qui ont été passés, diminution numérique. Par contre, qualitativement, il va y avoir ce qu'on appelle la National Posture Review qui va être aux États-Unis qui va sortir soit fin d'année, soit début de l'année prochaine. Une amélioration des moyens et c'est parfaitement pour en ce moment en Russie. Donc ces moyens-là s'améliorent, bien qu'il y ait une réduction numérique des États-Unis-R. France et Grande-Bretagne, on va les mettre dans le même paquet. France et Grande-Bretagne, donc une diminution qui a été stabilisée aux chiffres qui sont indiqués sur le tableau et avec un renouvellement des composantes qui est à venir pour les années, on va dire, 2030-2040. Ensuite, la Chine, donc, étant pleine, montée en puissance sur les vecteurs, je vais donner l'exemple du DF-41, mais on pourrait parler des sous-marins nucléaires que la Chine met en oeuvre de plus en plus actuellement. Un des Pakistan, pardon, c'est en croissance, aussi bien sur les plans du nombre d'armes que sur l'amélioration des vecteurs. Et Israël, je ne ferai pas plus de commentaires pour l'instant. et la Corée du Nord, ils affichent 20,60, je laisse le Cypry sur ces chiffres-là, des six essais nucléaires, effectivement. Dans la planche suivante, vous avez la quantité numérique dans le monde. Vous voyez que, je vais donner tout de suite le résultat, ce n'est pas la peine de calculer, on a divisé grosso modo par 6 par rapport au pic qu'il y avait pendant l'air froide. Donc, les différentes phases au niveau quantitatif, numérique, là, vous voyez que 1945, c'est Hiroshima, Nagasaki, avec un petit essai avant qui s'appelait Trinity, à Bollardo, ici. Ensuite, ils montent en puissance. 1949, l'Union soviétique qui a fait exploser sa première courbe nucléaire, 1952, le Royaume-Uni, 1960, la France, etc. Une courbe qui monte très fortement jusqu'aux alentours de 1968, qui est, vous le verrez tout à l'heure, la signature du traité de non-prolifération qui est l'acte majeur qui régule les puissances nucléaires actuellement. Ensuite, une reprise un petit peu avec une pente moins forte jusqu'à un pic que l'on peut donner au point de vue historique, donc des accords de limitation solte 1, solte 2. Et là, en fait, c'est l'arrivée de M. Gorbatchev au pouvoir en Union soviétique qui, en fait, arrête pour des problèmes économiques, la course aux armements. Et il essaye de négocier avec les Américains des différents accords pour limiter cette course aux armements. Donc, le grand, celui qui a cassé complètement, qui a inversé complètement la pente, c'est M. Gorbatchev arrivé au pouvoir en 1985 face à M. Reagan qui avait mis en place en 1980, lors de son premier mandat, ce qu'on appelle l'initiative de défense stratégique. Et donc, c'est une négociation qui a eu lieu à ce moment-là, même avec un échec qui a entraîné cette décroissance et la fin de ce qu'on appelle la fin de la guerre froide, donc en 1990-91. Après, différents traités de réduction, là, c'est une limitation solte, start, c'est une réduction des armements nucléaires, sortent, et on en arrive petit à petit à cette butée actuellement de ce qu'on appelle le traité New Start. Maintenant qu'on a fait ce petit parcours initiatique, d'initiation nucléaire, on va passer au cœur du sujet. Alors, le cœur du sujet, on va regarder l'évolution au cours de trois âges différents. Alors, ces âges, le premier, c'est facile, c'est la guerre froide, c'est la mot en puissance et l'initiation par traité, j'aurais dû mettre un S à traiter. Donc, avec trois sous-faces que l'on verra. Le deuxième âge, c'est une tendance vers l'abolition et le retour au défensif, la défense antimissile. Et le troisième âge, c'est ce que l'on vit actuellement avec un nouveau traité d'interdiction des armements nucléaires et malheureusement, en symétrie, et il y a beaucoup de choses qui sont symétriques, c'est quand on prend une décision dans un sens, il y a toujours le pendant dans l'autre, et d'un emploi de, je vais dire, presque de plus en plus, mais je resterai au terme d'un emploi possible. Donc voilà où nous en sommes actuellement et on va décliner un petit peu tout ça et on va voir les évolutions des critères de souveraineté lors de ces trois âges différents. Donc la première partie, bien sûr, il y a une partie genèse et c'est surtout, surtout cette genèse amène à une rupture stratégique fondamentale. c'est sûrement dans l'histoire des civilisations la plus grande rupture stratégique. Pourquoi ? On est passé, on sort de la première guerre mondiale, mouvement pacifiste fort, dans ces mouvements pacifistes, les structures internationales de régulation, la société des nations, et là, l'abolition de la guerre. On va jusqu'à l'abolition de la guerre et le pacte qu'on appelle brillant Kellogg où le traité de Paris signé en 1928 qui a mené le Nobel à M. Kellogg en 1929, en fait, interdit, condamne le recours à la guerre pour les règlements des différents internationaux. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Quand on condamne la guerre, on condamne tout ce qui est offensif. Donc, à partir de là, on va passer sur une stratégie la seule autorisée, purement défensive. Ce qui explique, vous avez tous entendu parler, je pense, dans le cours d'histoire de M. Maginot et de la fameuse ligne Maginot. Donc, on construit un système purement défensif qui est le Maginot et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, celui qui ne respecte pas le traité parce que dans ce traité-là, il y avait l'Allemagne, le Japon, etc., l'Italie. Donc, tous les gens qu'on a eus en face pendant la guerre avaient signé aussi ce traité. Mais, ils ont continué, souvent, leur armement offensif. Et là, bien sûr, l'armement offensif est toujours plus manœuvrant qu'un armement défensif et à partir de là, on a été balayé. On en parlera dans le deuxième point qui est sur le transparent. En fait, qu'est-ce qu'on remplace ? On remplace ce système purement défensif, purement matériel qui devrait, qui doit, qui devrait faire face à de l'armement offensif par un système purement conceptuel. Pourquoi ? À partir de là, on va essayer d'interdire, de bannir la guerre parce que le but est le même, c'est de bannir la guerre. Mais on va le bannir comment ? Par l'existence d'un armement massif. Et je pense que dans vos cours, on doit vous parler un petit peu de Sun Tzu, Sun Tsi, selon les pronunciations. Sun Tzu, une de ses maximes, c'est l'art suprême de la guerre, c'est vaincre l'ennemi sans combat. Là, ça va, même au-delà de ça, c'est vaincre la volonté de l'ennemi de vouloir faire la guerre, de vouloir entrer dans le combat. Donc, on est dans ce concept. On est dans un concept pur d'influence sur la volonté de l'ennemi. Donc, il n'est pas question de rentrer dans un dialogue matériel, dans un dialogue défensif matériel. Non, on passe directement sur la volonté de celui que l'on a en face. Si vous retenez ça de la dissuasion, vous n'aurez pas perdu votre soirée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ça ? Parce que ça ne serait pas comme ça du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui se décide sur un coin de table dans un café. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une révolution scientifique. Cette révolution scientifique, elle est simple. Ça commence à la fin du 19e siècle et tout le début du 20e siècle, c'est la découverte de la radioactivité. Dans tous les pays, principalement, alors Berlin n'existait pas pratiquement à l'époque, c'était Vienne, donc les savants à Vienne, les savants à Paris, les savants à Londres se mettent sur ce travail et il y a un certain nombre d'intellectuels, scientifiques, qui découvrent et qui mettent en évidence tous les phénomènes de radioactivité. Je ne rappelle pas Pierre et Marie Curie chez nous. Donc voilà. Donc on arrive à, au bout de, là je vais placer purement début du siècle, en 1939, c'est pour ça que je parle de 80 ans de souveraineté, en 1939, la France, avec les équipes de Frédéric Joliot-Curie, de Mélenchon, de Mélenchon, de Salban, de Lukovarski et d'autres, sont au Collège de France et mettent en évidence la fusion, la fusion, pardon, de l'uranium et la réaction en chaîne. Et il y a des brevets qui sont déposés, dont un sur l'armement nucléaire qui s'appelle « Perfectionnement aux charges explosives ». Ça venait même, à l'époque, donc, d'avoir eu l'idée de faire un, qu'on s'appelle, de faire une expérience, qui était nommée « La Grande Expérience », qui aurait dû avoir lieu en septembre-octobre 1939, au Sahara. Ça vous rappelle quelques éléments. Donc ça en est allé jusqu'à élaborer cela. et ça continue à travailler pendant toute l'année, début 1940. Pendant que la guerre, la drôle de guerre existait, il y a eu la bataille de l'eau lourde, récupérer de l'eau lourde qui est un élément essentiel pour maîtriser la réaction en chaîne. Donc face aux Allemands, nous avons récupéré toute l'eau lourde existante dans le monde, en Norvège, et nous avons aussi, nous avons fait un stock d'uranium en venant les mines du Katanga, donc dans cette année 1939. Nous étions sûrement le pays le plus avancé vis-à-vis de l'arme nucléaire en 1939-1940. Ça a amené, et c'est exprimé dans un film que vous pouvez voir qui est grand public, aussi bien, il y a deux films, la bataille de l'eau lourde, mais celui-là est moins connu, mais il y a un film de Rapneau qui parle de ce que j'ai mis en dernier sur la ligne ici. Pendant l'exode, on a évacué avec les savants toute cette connaissance et toute cette matière, puisqu'il fallait avoir l'uranium et l'eau lourde pour faire les expériences, vers la Grande-Bretagne. C'est parti vers Bordeaux, et là, ça a été embarqué sur un bateau rythmique, le Romspark, et ils ont rejoint les savants qu'on appelait Commission Maud, il y avait des contacts, bien sûr, avant l'invasion de la France, et ils ont rejoint la Commission Maud, en Grande-Bretagne. Donc voilà, la révolution scientifique, elle est essentielle. La révolution scientifique, il y en a, je ne sais pas si les nanotechnologies sont une révolution scientifique qui peut amener ce genre de choses, la cyber peut-être, voilà, mais il faut une révolution scientifique pour changer de paradigme. Ensuite, il faut un paradigme politique, il faut avoir la volonté de transformer cette science en, je vais dire, action politique. et là, je vais citer le général de Gaulle dans Mémoire de Guerre, donc dans Mémoire de Guerre, le général de Gaulle dit clairement, c'est toute sa résolution après, alors au spectacle de ce peuple est perdu, de cette déroute militaire, au récit de cette insolence méprisante de l'adversaire, je me sens soulevé d'une fureur sans borne, ce que j'ai pu faire par la suite, c'est ce jour-là que je vais les résolus. C'est ce qu'on appelle le plus jamais cela, c'est une résolution ferme de ne plus être envahi, je rappelle qu'en 1970, nos amis prussiens sont venus jusqu'à Versailles et ont déclaré la république allemande à Versailles, je rappelle qu'en 1914, ils sont venus deux fois aux portes de Paris sur la Marne, du côté de Meaux, et là, carrément, ils ont asservi la France, et là, pour cela, donc je pense que c'est ce qui fait cette remarque du général de Gaulle pendant l'Exode. Ensuite, bien sûr, il faut créer un projet industriel, ça ne se fait pas comme ça sous le coude, et ce sont les Américains qui m'ont réalisé avec le projet d'Imanathan, ce projet, je vous donne deux chiffres, 130 000 personnes, de l'ordre de 25 milliards de dollars, et à partir de là, il y a bien sûr, des scientifiques qu'ils avaient récupérés dans l'ensemble du monde, sauf les Français, c'était dû à l'accord de Québec qui est signé en 1943, où là, seuls les Britanniques ont coopéré sur le programme Manhattan avec la récupération du programme britannique qui s'appelait Tube Oloys, donc voilà, donc on a été exclus, c'est-à-dire de tout ce qu'on avait amené, on a été exclus du programme Manhattan, et il y a eu tous les savants du monde, les autres savants du monde libre, entre guillemets, qui ont participé avec des sociétés qui ont sponsorisé l'ensemble, que vous connaissez tous, des Kellogg's, des Monsanto, des Carlyle, enfin, tous ceux qui existent encore, voilà, ont soutenu ce projet qui a amené à la création de l'arme atomique. Et puis, le dernier point, il faut transformer cette arme en outil militaire et donc une appropriation militaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai mis quelques petits éléments. Pose d'âme, donc la guerre en Europe est finie, on traite le reste du monde pour la fin de la guerre, et là, il y a eu l'essai, le fameux petit essai que je vous ai signalé, donc Trinity, donc Alma-Gordo, donc les Américains savent qu'ils ont la maîtrise de l'arme nucléaire, ils savent la faire exploser, ils font comprendre aux Japonais qu'il faut arrêter, sans ça, ils vont être entièrement détruits, destruction rapide et totale, c'est l'article 13 du traité de Pose d'âme, donc à partir de là, il faut que vous arrêtiez. Les Japonais ne comprennent pas, le message est aussi à l'attention des amis soviétiques, puisque à partir du 8 mai 1945, il y a 90 jours pour intervenir au Japon, donc il y a une période bloquée de 90 jours, au bout de 90 jours, les soviétiques pour pénétrer au Japon par le Nord, les Américains seront obligés de pénétrer par le Sud, et on va voir une situation qui est connue, puisque Berlin, la fin à Berlin, on sait très bien ce partage et ce conflit qui va potentiellement exister, et là, les Américains décident, puisque les Japonais ne signent pas leur édition avant ces 90 jours, de tirer les bombes sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et le 9 août 1245. Donc voilà un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé, avoir les moyens, avoir donc la décision, avoir la volonté politique pour avoir une arme de coercition, puisqu'elle s'est servie, elle est à la fois à la Serbie, elle s'est servie en tant qu'arme de coercition et non de dissuasion, puisque le message n'a pas été compris. C'est pour ça que je vous dis que le symbole de cette arme qui explose doit rester quelque chose de fort au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit. Donc ça, c'était la Genèse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Le jour d'après, qu'est-ce qui se passe ? Dans le premier temps, les Américains ne font pas grand-chose, petit à petit, ça monte en puissance et le révélateur, en fait, va être 1949 où les Soviétiques ont tiré leurs premières munitions. Et les Américains comprennent dès le début les enjeux, parce qu'ils savent très bien que c'est une arme de destruction massive, comme on dit maintenant, à l'époque, le terme ne s'envoyait pas. Il faut à la fois augmenter la puissance, augmenter son potentiel, mais aussi empêcher les autres, et c'est tout ce qu'on appelle la dissémination à l'époque, maintenant, la prolifération, dans le vocabulaire, il faut empêcher la dissémination de cet arme. Donc ils ont essayé d'éviter, entre guillemets, les fuites scientifiques pour que les autres n'acquièrent pas l'arme nucléaire, c'est quand même un échec, puisqu'en 1949, par le transfert des savants allemands en Russie, en Union soviétique, les connaissances vont être suffisantes pour que les Russes, les soviétiques, acquièrent cet arme. Donc voilà un petit peu l'enjeu. Alors cet enjeu, on va le trouver dans différents scénarios dès les années 50 et 60. Ces différents scénarios, c'est les blocus de Berlin, donc blocus en 48, blocus en 61. Dès 48, le même avion qui avait tiré la munition sur Hiroshima et Nagasaki, le B-29, est déployé donc en Grande-Bretagne pour faire comprendre aux soviétiques qu'il y a la capacité de faire quelque chose à partir de ce déploiement. Donc dès 48, on a ces pressions pour essayer de rendre à la raison l'agresseur. Je vous ai mis surtout 1956, ce qui est assez révélateur, puisqu'en même temps, on a, je vais dire, une invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques et l'Ouest, puisqu'à l'époque, ça s'appelait comme ça, l'Ouest ne réagit pas parce qu'on dit si vous réagissez, vous risquez des représailles nucléaires. En même temps, simultanément, on a l'expédition de Suez. Alors l'expédition de Suez, je vais faire un petit rappel dessus. L'expédition de Suez, c'est Nasser, qui est le président de l'Égypte à l'époque, nationalise le canal, donc interdit toute liberté de circulation sur le canal. À partir de là, la France, la Grande-Bretagne et Israël, dans une alliance, vont intervenir pour établir la liberté de circulation sur le canal. Qu'est-ce qui se passe ? On fait un parfait débarquement, on fait des parfaits parachutages, on prend place, on en serre le canal, tout se passe bien jusqu'au jour où il y a deux éléments qui arrivent. Le premier, c'est le Major Goulganine, en Union soviétique, qui envoie un ultimatum à la fois au Premier ministre français qui est Guy Mollet et au Premier ministre britannique qui est Sœur Anthony Eden. À partir de là, il dit clairement si vous ne vous retirez pas du canal, vous risquez des représailles avec des missiles, etc., et des charges nucléaires. Donc, ultimatum, pour nous empêcher, pour nous faire retirer du canal, donc un chantage, pour nous faire retirer du canal. En même temps, nos amis américains, il y a une attaque qui est plus discrète et c'est pour ça que le petit élément financier, même dans la case en bas, à gauche, peut jouer parce que c'est une somme d'éléments. Jamais il y a un seul élément qui est décisionnel. il y a une attaque très forte sur la livre avec une dépression de la livre instantanément aussi. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? On subit un chantage, un chantage à la fois nucléaire et un chantage financier, si on le met dans les deux cas. Et là, les Britanniques, je vais dire, cracent les premiers, se retirent de la coalition et nous nous retrouvons seuls et on va se retirer qu'il y a peu de temps après. Donc, voilà, si vous voulez, le premier acte, je vais dire, vraiment nucléaire de l'époque, donc avec ce chantage sur un déploiement qui avait eu lieu et donc ce qu'on appelle maintenant un déni de zone, on n'a pas le droit de travailler dans une zone. Voilà. Ça, c'est un élément fondamental puisqu'à partir de là, qui mollait à la déclaration suivante, de dire, si j'avais eu la bombe, je ne me serais jamais retiré. Donc, voilà ce qu'il déclare. Et puis, c'est les décisions qui, bien que le commissariat de l'énergie atomique avait été créée en 1945 par le général de Gaulle, une accélération complète du programme à la fois nucléaire et des vecteurs. Parce qu'il faut, bien sûr, vous l'avez bien compris depuis le début, qu'il faut un vecteur pour porter la bombe nucléaire ou la munition. Et donc, le déclenchement du programme, ce qu'on appelle le programme du Mirage 4, qui était le bombardier stratégique des années 60-70, voire le début des années 80. Et donc, ce programme, et là, ça fait rêver pour ceux qui connaissent un petit peu les programmes d'armement, la gestion des programmes d'armement actuels, le Mirage 4, donc, qui va être décidé de faire un bombardier. On ne sait pas que c'est le Mirage 4, à l'époque, évidemment. Et donc, on va le décider début 1957. Et pour, ça fera arriver les gens qui connaissent un peu, l'avion a volé devant le général de Gaulle en juin 1959 au salon du Bourget. Donc, voilà, c'est donc, en deux ans, deux ans, deux ans et demi, on était capable de faire un bombardier de 40 tonnes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et d'avoir l'assemblage, donc, l'essai nucléaire de 1960 dans le Sahara, trois essais, avec le nom de code de dissuasion et une arme capable de résister au chantage d'un autre pays. Donc, voilà un petit peu la démarche que je voulais vous raconter un petit peu. Les conclusions ont été complètement différentes côté britannique. Côté britannique, et pourtant, ils avaient fait des essais, comme je vous l'ai dit, plus tôt. Ils avaient des vecteurs qui s'appelaient les bombardiers V, Victor, Vagnante, etc. Donc, les bombardiers et l'assemblage de ces deux vecteurs était opérationnel en 1956-57. C'était le début en 1956. Trop juste pour répondre aux soviétiques dans la menace. Donc, ils avaient des vecteurs, ils avaient les bombes qui avaient la conception britannique et à partir de là, la conclusion de Fr. Anthony Hélène a été de dire qu'on va plutôt se rapprocher des États-Unis. Donc, à partir de là, il y a deux éléments structurants dans ce rapprochement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Mutual Defense Agreement qualifié par Macmillan de Great Price. Donc, un accord sur l'arme elle-même. Et puis, le second accord qui a eu lieu en 1962, donc c'est la partie grande et transparente est ici. Donc, dans cet accord, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est sur les vecteurs. Bon, la partie aéronautique, je vous en ai parlé, il y avait une indépendance, on va dire, à peu près nationale britannique. Par contre, sur les sous-marins nucléaires, un accord qui s'appelle les accords de Nassau et ces accords, en fait, imposent, imposent pratiquement une servitude complète aux britanniques. la formule de De Gaulle que j'ai bien citée, elle est au tableau, les Anglais ont vendu leur droit d'Ainès, pour un plat de Polaris, un appel à la Genèse, et ce qui est sûr, c'est que la force nucléaire des Anglais ne pourra plus être un élément de leur politique nationale, ils perdront toute liberté d'action. Voilà ce qu'il dit dans la foulée de la signature des accords de Nassau. Donc, vous voyez la limite. Et si je prends des documents récents, donc, cet accord a été renouvelé en 2014, décembre 2014, et donc, ça concerne toujours les échanges de matériel nucléaire, de matières fissiles, des technologies et d'informations entre les deux États, et sur le sous-marin, c'est la propulsion nucléaire, les systèmes d'armes, les systèmes d'annigation et le contrôle de lancement. Donc, vous voyez que la liberté, je vais dire, matérielle est très, très limitée et il reste aux Britanniques une certaine liberté politique dans les cas extrêmes. Le second élément que l'on voit sur la partie gauche du transparent, c'est en fait ce qui s'est passé en 1962. Et là, on va avoir un élément de choc entre les deux grandes puissances, déploiement de missiles donc à Cuba donc fin 1962, donc des missiles qu'on appelait SS4 et SS5 à l'époque chez des missiles soviétiques capables, comme vous le voyez sur la carte, d'atteindre pratiquement Washington. Donc, c'est le casus belli. Donc, à partir de là, un chantage entre les deux grandes puissances qui va durer plusieurs semaines et on arrive à le rappel à la raison et je crois que c'est un des grands enseignements que l'on peut avoir, c'est que malgré un casus belli très fort, on peut arriver à renouer le dialogue. En fait, ce sera ce qu'on appelle le téléphone rouge, donc un accord qui a été signé en juin 1963 et puis des négociations qui ont été obligatoirement imposées en direct et puis ensuite, tout ce qui est stratégie d'influence, donc un retour à la raison. Le retour à la raison est venu jusqu'à, parce qu'il fallait bien savoir que face à ce déploiement, il y avait eu un déploiement de missiles Jupiter en Italie et en Turquie et donc un retrait aussi en Europe des missiles qui pouvaient atteindre l'Union soviétique. Vous voyez que là, on va vers justement une obligation de dialogue et cette obligation amène à des retraits de systèmes qui ont été déployés. Pour finir la période dont vous avez l'accès au thermonucléaire de la Chine et de la France, 1968, et puis un des éléments structurants que je vous annonçais dans l'introduction, c'est le fameux traité de non-prolifération. On s'est arrêté quelques secondes sur le traité de non-prolifération. Voilà. Donc le traité de non-prolifération, il y a, on va dire, trois grands éléments. Le premier, malheureusement, le plus important peut-être, c'est celui qui est en bas, je ne sais pas si tout le monde le voit. Donc le premier, c'est les États dotés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les États dotés au titre du traité de non-prolifération ? C'est les cinq États qui avaient acquis l'arme nucléaire avant 1967. Voilà ce que c'est, ce qu'on appelle un État doté au titre du traité de non-prolifération. Donc il n'y a pas de transfert d'armes de ces pays-là vers les autres pays. Donc, limitation de la prolifération et de la dissémination des armes nucléaires. Voilà. Et les autres s'engagent, ceux qui ne sont pas dotés, à ne pas demander. Après, on fait une promotion de l'énergie nucléaire civile. Et ce contrôle de la promotion de l'énergie civile sera fait par un organisme qui est toujours très actif et qui est fondamental dans les relations internationales. C'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui revienne. Donc, c'est l'AIEA, en anglais, il faudra changer l'ordre. Donc, l'AIEA, qui est en fait une organisation qui a été créée beaucoup plus tôt, je crois que c'est en 1957, va être l'organe de contrôle de la maîtrise de transfert des matières fissiles et de s'assurer que l'usage est bien civil. Donc, cet AIEA qui reste toujours un organisme actif, c'est l'organe de contrôle. Un traité sans organe de contrôle, c'est comme une lettre qu'on ne met pas dans la boîte. Donc, Ensuite, il y a la production, donc, l'utilisation des fins pacifiques et puis l'article 6 sur lequel tous les gens qui font la promotion de l'abolition de l'arme nucléaire s'appuient. En fait, il faut lire complètement cet article 6. Donc, les États partis à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives au désarmement nucléaire et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Donc, il y a bien le contrôle international strict et efficace, il y a bien associé au désarmement nucléaire un désarmement général et complet et puis, je vous ai fait un petit transparent à un moment dans l'exposé, où on essaiera de voir toutes les interactions sur justement comment une arme nucléaire au moment où on touche je veux dire au nombre d'armes nucléaires il y a un ensemble de données qui sont je veux dire conséquentes. Donc, voilà un petit peu cet acte fondateur donc de 1968 ratifié en 1970 donc en train en 1970 voilà le TNP ce qui gère les relations actuellement au niveau nucléaire en international. pour finir cette sous-partie un petit clin d'œil pour ceux qui connaissent et ceux qui j'encourage à revoir le film c'est Docteur Folamour sur cette image il y a beaucoup de choses d'abord c'est un officier britannique dans un film dans une unité américaine ici ceux qui connaissent un peu de film c'est l'acteur de Scorsellers là en fait c'est un groupe capitaine un colonel de la Royal Air Force qui est le colonel Mandrake et Mandrake en fait est le second de l'unité qui engage les B-52 donc des bombardiers stratégiques dans une je veux dire une folie nucléaire donc voilà donc il y a qu'est-ce que fait ce britannique je vous l'explique un petit peu c'est les différents corps et les liens qui unissent les britanniques et depuis Tubolaus depuis Ottawa 1943 1958 1963 les britanniques sont complètement liés aux américains donc le militaire et là ce qui est amusant c'est que cet acteur Peter Sellers est à la fois le militaire ici il est aussi le politique il joue le président des Etats-Unis et il joue aussi le conseiller scientifique de transfuges vous avez parlé des transfuges côté soviétique les transfuges allemands il joue aussi le transfuge allemand côté américain et donc on retrouve l'ensemble des critères de crédibilité et de limite ou de souveraineté de limite de souveraineté ou de souveraineté intégrale et donc voilà un petit peu l'ensemble des paramètres qu'il faut avoir en tête ensuite on va passer à une seconde phase donc la première phase c'était une destruction mutuelle assurée entre les pays c'est à dire qu'on mettait tout en oeuvre pour s'autodétruire et là bien sûr les américains à un moment sont aperçus dans le doctrine d'Hulst ils s'aperçoivent de entre guillemets l'absurdité de cette doctrine et on passe à une doctrine qui est appelée McNamara à partir des années début des années 60 et là la doctrine McNamara c'est faire une analyse de la situation et avoir une réponse entre guillemets plus crédible donc graduelle et là à partir de là se pose la question pour les gens qui sont je vais dire sous parapluie c'est à dire les gens où on a une dissuasion par procuration et à partir de là la question se pose de savoir si effectivement pour un conflit qui n'est pas directement lié au territoire du pays je rappelle la petite planche sur les intérêts vitaux au départ est-ce qu'il y aura utilisation de l'arme nucléaire pour défendre ce pays là le général de Gaulle à qui on attribue la petite phrase qui est ici résume bien la situation et la belle sens de la formule le général les américains ne sacrifieront pas Boston pour les beaux yeux ont été en bourgeoise ça a été repris après et beaucoup moins drôle du style New York en échange de Berlin mais ça c'est la phrase qui est attribuée je ne sais pas si de la prononcer mais qui est attribuée au général de Gaulle donc quelle limite au parapluie nucléaire et là notre détrine de dissuasion s'inscrit dans cette problématique elle s'inscrit dans cette problématique puisqu'il faut à la limite obliger l'allié donc vous voyez que ce n'est pas uniquement vis-à-vis de l'adversaire dont on se sert dont cette l'arme nucléaire peut servir elle sert aussi à provoquer la réaction de l'allié donc rentrée dans une théorie qui a été appelée par les américains d'ailleurs théorie du détonateur qui a été je dirais élaborée en France on retrouve un petit peu ce même schéma en alors je rappelle je rappelle aussi pour un petit commentaire historique que nos amis américains en 1914-18 on les a attendus 3 ans et qu'en 1900 alors je vais enlever 39 mais 40-45 on les a attendus 4 ans donc là c'est peut-être je pense que aussi le général de Gaulle il pense à ça il se dit bah si il faut les attendre là on n'existera plus donc il faut il faut provoquer avant leur réaction on retrouve ça aussi je pense au niveau d'Ariel Sharon Ariel Sharon en fait son problème c'est la survie de l'état d'Israël c'est bien évident quand on voit la carte Israël c'est tout petit le monde arabe à côté est immense et donc à partir de là lui aussi il doit se défendre et il doit aussi provoquer nous le verrons dans un exemple tout dans la planche dans les planches suivantes en fait lui il a clairement déclaré les arabes peuvent bien avoir le pétrole en fait la force on va dire mais nous avons les allumettes c'est-à-dire qu'on peut provoquer quelque chose qui leur les empêchera d'agir voilà et puis le dernier point qui fera l'objet d'une planche sur lequel je m'attendrai j'insisterai un petit peu c'est en fait c'est une je vais dire une confession la veille de prise de commandement comme chef d'état-major des armées d'Alain de Boissieu donc le Jean du Général il lui dit à quoi m'ont perfectionné l'apocalypse donc la destruction mutuelle assurée est massive il vaut mieux faire l'effort sur ce qui se passera donc je vais essayer de vous expliquer ça dans une planche ultérieure donc qu'est-ce qui se passe au niveau chronologique là ce qui s'est passé au niveau chronologique dans cette période 66-67 c'est connu c'est un élément connu c'est le retrait du couronnement intégré de l'OTAN mais surtout au niveau nucléaire la non-intégration dans une structure qui s'appelle toujours le NBG le groupe de planification nucléaire de l'OTAN donc là c'est pour le Général de Gaulle c'est recouvrir une souveraineté totale à partir de là donc et l'autonomie de décision en 68 pendant en 68 donc le printemps de Prague c'est donc l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie et là là aussi on a clairement un chantage à l'interdiction d'accès c'est à dire que les soviétiques nous disent vous n'allez pas intervenir c'est notre précaré c'est de l'autre côté du rizotfer et il y a Brezhnev à l'époque qui élabore une théorie sur la souveraineté limitée donc les pays frères ils ont une certaine souveraineté mais ça ne doit pas aller à l'encontre des fondamentaux communistes donc voilà donc là vous retrouvez deux exemples de souveraineté et comment on peut soit se préserver une action soit imposer une action les traités Sault dont on a parlé je n'ai pas assisté si un petit peu parce qu'il y a le traité en même temps en 1972 le traité anti-balistique pourquoi ce traité anti-balistique vous réfléchirez sur ce sujet là pour tout ce qui est défense anti-missile là les américains et les soviétiques s'aperçoivent que si on a une défense anti-missile trop importante la dissuasion le critère dissuasif entre les pays s'affaiblit donc si on veut maintenir la paix il faut aussi limiter par ce traité le nombre de vecteurs anti-missile ce qui amène une réduction alors c'est deux sites etc une centaine de vecteurs et donc ce traité peut être appliqué ces sites là peuvent servir soit c'est le choix des Etats-Unis en protection de sites de lancement de missiles sol-sol soit en défense et c'est le choix des soviétiques de la capitale de Moscou mais on limite pour justement garder un critère dissuasif à l'arme nucléaire donc le traité ABM est un traité fondamental on verra qu'il était remis en cause depuis 1973 c'est ce que je vous ai évoqué avec la déclaration d'Ariel Sharon là contrairement à 1967 où les Israéliens avaient pris l'initiative et avaient détruit toute la flotte de combats syriennes et égyptiennes le premier jour là en fait ce sont les pays arabes qui envahissent ceux qui avaient été perdus en 1967 et c'était l'objectif mais ne touchent pas au coeur d'Israël donc on peut penser mais là aussi je vous l'ai dit il y a toujours comme il n'y a pas d'enseignement de guerre puisqu'elle n'a pas été tirée on peut toujours dire le contraire la protection du coeur des souverains d'Israël mais aussi et surtout un chantage principalement aux américains mais aussi aux soviétiques sur aidez nous ou sans ça on va faire un malheur c'est le principe de l'obligation d'intervenir pour ces pays entre autres les américains sont intervenus très rapidement et ont fourni principalement des contre-mesures électroniques pour protéger les avions et les différents les différents éléments de Tzahal donc vous voyez que là immédiatement la menace d'un emploi possible amène un pays allié à soutenir celui qui en fait la demande de façon beaucoup plus efficace on revient un petit peu au principe de tout à l'heure mais sans qu'il y ait un engagement du pays sol tout de l'eux bon c'est 1979 et un échec puisqu'il y a l'Afghanistan en même temps et là le traité n'y a pas jusqu'au bout là c'était la planche que je vous avais annoncée elle a un petit peu lourd vous aurez le temps d'y réfléchir après de toute façon vous avez les planches donc ça vous permettra de perfectionner votre réflexion donc c'est en fait on ne fait pas de l'étude de la guerre on fait l'étude de la paix de la dissuasion j'espère que vous l'avez compris donc le problème c'est la maîtrise du seuil de prévention ou si on est plus provoquant du seuil d'emploi donc c'est à quel moment on fait cet exercice pour préserver sa souveraineté donc qu'est-ce qu'on risque un pays risque tout ce qu'il y a sur le bandeau qui est ici donc ça va de la pression un petit peu donc voilà pour faire quelque chose jusqu'à la persuasion du chantage la coercition voire jusqu'à l'anéantissement donc qu'est-ce que on a comme réponse pour éviter que ça dérive vers la droite du transparent et donc il faut un éventail de modes d'action si vous n'avez que le marteau pour écraser la petite punaise ou la petite puce et bien vous n'êtes pas crédible donc à partir de là il faut un éventail et il faut que cet éventail de modes d'action soit compris par l'adversaire donc compris donc que ça soit suffisamment visible et suffisamment éloquent au niveau communication voilà un des critères fondamentaux vous réfléchissez à ce qui se passe en ce moment entre différents pays on est dans ce genre de choses ça fait partie de la dissuasion la dissuasion des poignées ce qui est ici la fraquence massive etc et donc à partir de là comment on fait comprendre à l'autre qu'il arrive à la limite et donc il faut certains éléments je vais dire relativement flexibles qui permettent un emploi limité on est voilà pour arriver à faire comprendre que les enjeux vont être forts c'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement à la non-compréhension de pose d'âme les japonais ne comprenant pas et bien on frappe donc pour y arriver je vais donner un exemple avec les forces aériennes qui est vraiment mon métier on comprend que c'est plus facile avec les forces aériennes donc on peut se déployer sur les bases on peut armer les avions on peut les armer de façon visible il suffit d'attendre que le satellite passe bien et qu'il fasse beau si on veut faire le contraire bien sûr c'est aussi facile donc voilà on arme les avions au moment du passage du satellite qui va bien du pays qui va bien au moment où il fait beau et on comprend l'autre comprend que ça change on peut prendre l'alerte au sol là aussi ça peut se voir on peut faire l'alerte en vol on peut soit faire une alerte en vol sur le territoire national on peut le faire aussi sur des trajets parce que les américains appellent les avions « recallable » « recallable » c'est-à-dire qu'ils sont rappelables pendant la mission voilà ici on a donc de la dissuasion par interdiction par de la démonstration et avec des critères de réversibilité donc emploi limité réversibilité voilà on est là après on passe à une phase beaucoup plus je vais dire grave c'est un emploi très très limité ça pourrait être marqué très 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 limité et donc vous verrez dans la doctrine russe actuelle comment ils envisagent cet emploi limité dans un transparent littéralement donc c'est ce qu'on appelle le marquage d'interdicto donc avec des modes spécifiques il y a des modes qui peuvent être très particuliers je vais vous donner deux exemples qui pourraient être utilisés pour dire attention je vais me servir de l'arme nucléaire c'est simplement des tirs qui sont sans effet je vais dire mécanique ou radiologique direct sur l'état que l'on veut dissuader ça peut être un tir qui arrive et vous réfléchirez à ça dans ce qui peut se passer actuellement en eau internationale par exemple très haute altitude avec des effets électromagnétiques uniquement voilà bon ça pollue un tout petit peu à l'autre fère pas beaucoup mais ça peut être un signe de démonstration qu'on va aller plus loin donc c'est pas uniquement la destruction on ne rase pas toute la population d'un pays donc voilà la rupture elle peut être marquée et ça peut voilà est-ce que cet emploi peut être fait par certains pays c'est une vraie question après on peut aller sur des objectifs beaucoup plus spécifiques toujours dans des emplois limités ce coup-ci c'est pas très très limité c'est limité et puis ça peut aller bien sûr à ce qu'on appelle la frappe en second frappe de représailles où là bien sûr l'ensemble des moyens seraient mis en oeuvre mais les sous-marins évidemment seraient mis en oeuvre pour assurer la destruction par représailles mais cette destruction par représailles c'est l'échec du système il faut bien être conscient qu'on est dans l'échec du message qu'on voulait faire passer au début c'est-à-dire empêcher l'autre de penser à l'hier ici on peut peut-être penser que malgré l'usage nucléaire ça a eu un certain effet à partir de là on n'est plus du tout on est dans l'échec puisque là on est dans la destruction habituelle mais c'est un message qu'il faut être capable de véhiculer voilà vous pourrez réfléchir un peu un moment avec le petit transparent sur les différents les différents modes de conflictualité voilà je vous ai mis une diapo de transition entre la première paix le premier âge et le second âge la guerre du Golfe n'a pas été nucléaire puisque contrairement à la seconde où les américains avaient déclaré qu'il y avait des armes de destruction massive non nucléaire mais des armes de destruction massive sur le pays là on avait la garantie qu'il n'y avait pas eu qu'il n'y avait pas la capacité de produire des armes nucléaires ce qui n'empêchait pas qu'il y ait un programme nucléaire en Irak ce programme nucléaire avait déjà et on en parlera un petit peu plus tard ce programme nucléaire avait été déjà traité lors d'un raid préemptif israélien donc en 1981 ce qu'on appelle l'opération opéra contre le réacteur de développement au Irak donc il avait déjà été misé là on savait qu'il y avait des éléments entre autres des systèmes d'enrichissement électromagnétique et tout qui avaient été achetés on savait qu'il y avait des débuts de production de quelques éléments de matière fissile ils étaient très loin encore de faire une bombe mais la guerre a permis aussi d'arrêter tout ça c'est que tout est passé sous contrôle de la LIEA et démantelé après la guerre mais ce que je vais vous dire dans ce message c'est comment on gère la communication vis-à-vis d'un pays qui pourrait se servir d'un homme de destruction massive et le message pourrait être effectivement le même vis-à-vis d'une arme nucléaire là c'est une lettre en fait qui a été rédigée par le président donc Bush-Pair donc à l'attention de Saddam Hussein et elle devait transiter via le premier ministre irakien de l'époque Tarek Aziz à Genève donc c'était je crois que c'était le secrétaire d'état à ce moment là Tarek Aziz lit la lettre et décide de ne pas la communiquer donc il dit clairement au secrétaire d'état je ne communiquerai pas cette lettre par contre la lettre il l'a lue et ce qu'il y a dedans est un message très clair là il écrit il écrit clairement donc je vous laisse dire il écrit directement donc c'est une adresse entre décideurs entre décideurs et on veut enlever les ambiguïtés c'est un petit peu dans l'adresse que je vous ai mis tout à l'heure on veut préciser à quel moment on passe certaines limites et donc à partir de là l'enjeu c'est que vous allez perdre plus que ce que vous voulez gagner donc c'est vraiment aussi l'enjeu direct de dissuasion et puis il dit voilà vous ne pouvez pas vous servir d'un certain nombre d'armes ou d'actions même terroristes on prend le critère terroriste contre les membres de la colonie et puis ça se termine et on retrouve souvent cette expression même dans dans des déclarations françaises vous allez payer très cher si vous allez si vous prenez un acte de la sorte d'utiliser des armes de destruction massive force est de constater qu'aucun scud n'a eu des substances chimiques ou bactériologiques pendant la guerre du golfe donc voilà un petit peu ce genre de correspondance c'était un exemple on va passer au deuxième âge je vais essayer d'accélérer un petit peu le deuxième âge donc je vous ai parlé de Reykjavik tout à l'heure donc Reykjavik on va un petit mot avant de commencer le deuxième âge Reykjavik le sommet donc Gorbachev qui était lié par ce problème économique et cette volonté de vouloir réduire les armements pour redonner une certaine dynamique économique à l'Union soviétique a proposé donc à Reagan donc l'arrêt donc l'abolition il y a eu une abolition en 10 ans donc en 5 ans réduction de 50% des armes et en 10 ans l'arrêt le traité des missiles intermédiaires donc ce qu'on appelait les missiles les euromissiles en Europe et l'arrêt ou uniquement du travail en laboratoire pour l'initiative de défense stratégique donc la partie qui était anti-missile donc ça a été refusé par les américains mais ça n'a pas empêché donc la fin de la guerre froide pardon et puis des mesures qui ont été prises alors les mesures je vais les prendre très rapidement en fait 91-96 on a des traités donc traités d'indexion de l'ADC le traité de production d'armes de matières fissiles le TNP bien sûr qui était renouvelé à ce moment là et en fait des pays qui ont renoncé alors la France je prends pour les traités la France a appliqué le démantèlement du centre d'essai du Pacifique donc il n'y a plus de capacité matérielle de faire des essais production de matières fissiles Pierre-Latte et Marcoule production d'uranium en riche production de plutonium ont été complètement démantelées contrôlées par contrôlées donc à partir là nous n'avons plus nous travaillons depuis en cycle fermé en matières fissiles les possesseurs d'armes il y avait je vais mettre trois catégories de possesseurs il y avait deux possesseurs d'armes pardon trois catégories la première c'est ceux qui avaient développé leur arme en fait il n'y a qu'un seul pays qui avait développé son arme en propre c'est l'Afrique du Sud qui avait entre 6 et 7 armes et qui a décidé du fait de la fin de la guerre froide et de la non-menace par procuration des soviétiques via Cuba via l'Angola où il y avait ils considéraient qu'il y avait une menace qui pouvait existentielle qui pouvait être donc ils avaient développé leur propre arme nucléaire donc un abandon complet et la rejointe du traité de non-prolifération donc ça c'est les possesseurs il y avait ceux en héritage en héritage il y avait trois pays donc trois pays satellites de l'Union soviétique la Biélorussie l'Ukraine et le Kazakhstan qui eux décident de de rendre leurs armes en Union soviétique enfin en Russie en Russie c'était deux ans après donc en Russie et on verra le cas de l'Ukraine tout à l'heure et puis ceux en technologie donc ceux qui étaient au seuil qui ont il y a eu un certain rendancement pour les pays qui étaient au seuil technologique mesure de désarmement donc il y a des mesures d'ajustement de la posture donc par exemple en France il y a une diminution des stades d'alerte par exemple des niveaux d'alerte et une diminution du fort roi on est passé de 6 à 4 sous-marins etc donc il y a eu l'élimination des Mirage 4 voilà donc il y a eu des mesures très concrètes le plateau d'Albion les missiles sol-sol français qui ont été arrêtés en 1996 donc des mesures très concrètes de désarmement nucléaire le déciblage c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était en mémoire dans les missiles qui pouvaient s'il y avait eu un tir je vais dire non approprié donc il y a eu la capacité du missile d'aller sur l'objectif qui était programmé donc ça s'est écrite dans ces années-là aussi diminution du potentiel nucléaire je m'en ai parlé je ne vais pas insister ensuite mai 88 euh mai 98 pardon là on éclate le système TNP jusque-là on pouvait considérer malgré un essai dit à caractère civil chez les indiens en 1974 là c'est l'explosion du système puisque les 5 pays ne sont plus 5 il y en a 2 qui se dotent de l'arme nucléaire clairement c'est le Pakistan et l'Inde au printemps enfin fin du printemps 98 donc ça c'est un élément majeur dans ce qui va se passer ultérieure ensuite à 2001 c'était un prétexte les Etats-Unis quittent le traité ABM donc à partir de là se libère au niveau de toute la technologie je vais dire IDS de la défense d'initiative de l'essence stratégique il se libère des contraintes numériques et peuvent de façon faire la promotion du système ABM 2003 donc c'est le problème de la Corée retrait du TNP puisque là c'était partie du TNP la Corée retrait et puis la série d'essais qui va conduire jusqu'à un essai qui pourrait qui conduise vers la bombache puisque le dernier essai il y a encore une certaine polémique sur savoir si c'est une bombache ou pas en 2003 aussi il y a un élément important au niveau de la prolifération là aussi vous pourrez regarder même sur internet parce qu'il y a une bonne chose sur internet la fin du réseau donc de prolifération pakistanais d'origine pakistanais du docteur donc d'un boule Kahn donc c'est en fait cette fin est provoquée par la Libye et les Etats-Unis la Libye voulant revenir dans le concert des nations en 2003 dénonce le réseau et ce réseau est à partir de la manie et il y a des mesures certaines mesures qui sont prises au Pakistan vis-à-vis du docteur je ne rentre pas dans le détail mais c'est un élément majeur au niveau de la prolifération d'une fin d'un système proliférant entre autres Corée etc Pakistan et Iran et puis Libye Egypte donc voilà ensuite on rentre dans la crise iranienne donc en 2007 il faut savoir qu'en 2003 il y a eu la seconde guerre en Irak et là entre les bases américaines qui étaient côté afghan et les autres côté côté Irak il y a vraiment un encerclement de l'Iran est-ce que c'est ça qui provoque la question est ouverte mais en 2007 la crise iranienne l'accélération du développement je vais dire et de l'enrichissement de matières fissiles en grand qui amène aux accords du 14 juillet 2015 on en parlera après ensuite on a la période je vais dire d'abolition tout d'abord par une campagne par des autres d'anciennes autorités ou d'autorités en la matière américaine George Shultz Perry Samden des gens qui ont un poids important aux Etats-Unis qui font la promotion de l'abolition complète des armes nucléaires repris par le président Obama donc le fameux discours de Prague au printemps 2009 et à partir là cette vague d'abolition s'est lancée pour nos Etats-Unis et en 2014 en fait la crise en climat qui en fait peut et c'est jamais avec un point d'interrogation pour moi c'est la fin du deuxième âge et une remise en cause un dérèglement majeur dans le système occidental de régulation du TNP donc voilà la fin du deuxième âge donc qu'est-ce que ça donne sur une carte on va aller rapidement un point important on en a parlé beaucoup de choses un point important donc il y a des zones qui ont été par traité dénucléarisées toute l'Amérique toute l'Afrique Péline d'Abar donc l'Afrique du Sud on en a parlé donc c'est les pays en vert comme ça c'est ceux qui ont renoncé donc dedans vous apparaît l'Afrique du Sud il y a aussi l'Ukraine, Kazakhstan et l'Iros ensuite des pays aussi donc qui sont dans une zone nucléarisée en fait si on met les pays qui sont sous protection type OTAN ou bilatéral Corée Japon et aussi l'Australie en fait on voit que la seule zone qui n'est pas concernée par le nucléaire directement c'est en fait le Moyen-Orient la péninsule arabique c'est la seule zone toutes les zones elles sont soit couvertes par des accords soit par des traités de non-déploiement possibles des armes nucléaires donc voilà un petit peu la réflexion donc la seule zone qui n'est pas traitée et c'est un des enjeux quand on parle de TNP quand on repart de TNP régulièrement tous les 5 ans c'est cette zone là qui reste une zone problématique là je vais aller très rapidement sur la crise en Iran donc la crise en Iran vous voyez que des là je vais juste lire les déclarations un petit peu alarmistes déjà en 2002 c'est le début du quinquennat du président Sarkozy des conséquences imprévisibles on envisage une attaque préventive contre les sites iraniens qui provoquerait une crise majeure dont la France ne vaut en aucun prix et là c'est l'arrivée de François Hollande donc là une intervention militaire ne réglera pas le problème elle déchaînerait la guerre elle était au Moyen-Orient et peut-être hélas plus encore bon ben ça il envisage clairement qu'il pourrait y avoir un choix d'armifère heureusement donc on est arrivé avec l'élection du président Rouhani en 2013 donc après Aminéja en Iran où on arrive avec un donc on va vers l'accord qui était signé à Vienne donc le 14 juillet 2015 trois piliers sur cet accord limitation du programme pendant au moins une décennie il y a même des mesures qui vont jusqu'à 25 ans de contrôle de l'AIEA une levée des sanctions internationales contre l'Iran donc reprise du commerce avec l'Iran et un renforcement des contrôles donc de l'ANIVA pour s'assurer qu'il y a effectivement accord avec le plan qu'on appelle Joint Comprehensive Climate Action donc qui est garanti par le P5 enfin le P5 c'est les 5 qui est adopté au titre du TNP plus l'Allemagne et l'ensemble de l'Union Européenne avec Mme O'Neill donc ce plan donc ce plan il est vraiment très très précis vous pouvez le lire facilement il est public donc on traite les problèmes des sites d'enrichissement type Natanz pour l'uranium type Fordo pour l'uranium militaire type ARAC le réacteur où il y avait du développement de plutonium les sites de les sites de de matières premières à Ispahan etc donc voilà donc c'est très très précis avec tous les contrôles en fait la IEA a fait les contrôles et pour l'instant a toujours trouvé la conformité et je vais dire ce qui se passe donc ce que vous avez entendu avec ce que M. Trump n'a pas à décertifier ici donc refus de certification des des Américains pardon donc ce refus de certification en fait il est un problème interne aux Etats-Unis puisque au niveau des Etats-Unis puisque ce n'est pas un traité dont il n'a pas été ratifié par le Congrès donc il peut être mis en cause à tout moment par le Congrès et par le Président donc il y a quatre points à vérifier il rend respect le plan totalement il n'est pas responsable de violation il n'a pas développé le programme visant le développement d'une arme atomique et l'accord est vital pour la sécurité des Etats-Unis c'est à ce titre que le Président n'a pas certifié l'accord donc c'est parti pour le Congrès avec mi-décembre un positionnement du Congrès voilà donc voilà où on en est sur l'Iran là je vais essayer d'aller vite aussi donc là on est dans le terme donc la dialectique de l'abolition que je vous annonçais tout à l'heure annonçait par le Président en Obama mais en même temps un rebelotage des alliances avec un déploiement des systèmes antimissiles en Asie du Sud-Est au Moyen-Orient tout le Golfe Persique et en Europe donc on voit bien toujours cet équilibre qu'il y a à trouver et ce doute qu'il peut y avoir cette abolition et ce remplacement de missiles a provoqué je vais dire une mini-crise en Europe au titre des partenaires de l'OTAN européens en fait au niveau franco-britannique on a consolidé à chaque fois puisqu'il y a des déclarations qui datent depuis 1995 John Major Chirac etc jusqu'à Lancaster House 2010 chez les Britanniques il y a le renouvellement en permanence d'une communalité de vue vis-à-vis des intérêts vitaux britanniques et français par contre on a eu pendant la période 2010-2012 des partenaires de l'OTAN qui ont clairement dit qu'ils préféraient la défense antimissile par rapport aux armes nucléaires et dedans il y a des pays où sont stationnés des armes nucléaires américaines donc Belgique Pays-Bas Allemagne et puis c'est associé la Norvège et le Luxembourg donc là il y avait vraiment une différence de vue et les pays de l'Est qui eux voulaient absolument maintenir les armes nucléaires et la dissuasion au centre de l'OTAN dans les rapports européens s'associent à cela le déploiement et si vous suivez les marchés d'avions l'achat dans le premier temps du bombardier F-35 donc qui est l'avion furtif que les américains vendent actuellement dans le monde et puis l'association de cet avion qui pourrait avoir lieu d'ici quelques années on va dire mi-2020 enfin mi-2020 dans les années 2020 d'une arme nucléaire qui serait très performante au niveau précision donc on appelle la B61-12 donc voilà ça c'est l'enjeu actuel qu'il y a en Europe par contre on est allé une évolution petit à petit pendant 6 ans sur une déclaration donc à Varsovie donc l'an dernier où le nucléaire est revenu revenu je ne vais pas dire premier mais qui est revenu dans une position très favorable dans les rapports au niveau des partenaires de l'autre voilà et là pardon la dernière partie c'est ce qui a été signé donc en juillet c'est le traité d'abolition voilà et je vais en parler sur une planche suivante donc la fin du deuxième âge en fait c'est un grand questionnement c'est la question de l'abolition peut-elle remplacer le TNP ça c'est le premier point et mieux convaincre les prédifférents parce que c'est le but c'est d'éviter la prolifération c'est pas du TNP pour du TNP on peut est-ce qu'on peut parler de complémentarité entre les concepts disjoints au niveau conceptuel donc défensif et dissuasif ensuite tout ça ça provoque une course aux armements de prolifération on a vu au niveau de la Russie des essais simultanés des trois composantes donc sous-marine aérienne et sol-sol donc voilà donc un repositionnement de la Russie et puis quelles sont les garanties de souveraineté et ça c'est important de le voir c'est en fait la garantie de souveraineté c'est l'échec pour moi du traité de non-prolifération puisque là c'est l'historique en fait c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine et donc de la Crimée c'est qu'en fait quand ils ont rendu leurs armes quand les Ukrainiens ont rendu leurs armes à partir de là il fallait une garantie de tous les pays ils rejoignaient le TAP donc garantie des frontières garantie de la souveraineté de l'Ukraine et donc c'est ce qui a été signé dans ce qu'on appelle le mémoire d'homme de Budapest en fin 1994 et ça ça a été complètement banni enfin ça a été complètement oublié et personne enfin il y a eu très peu de réactions sur ce point donc au niveau de l'invasion de la Crimée donc le non-respect des frontières de l'Ukraine donc ça c'est un point pour moi majeur au niveau du dérèglement du monde nucléaire du monde nucléaire le troisième âge donc là les questions on se les a déjà posées l'Ukraine donc la Russie après le positionnement et l'Ukraine les américains rejettent je veux dire les critères de régulation vis-à-vis de l'Iran donc quelle sont la crédibilité des accords et de l'IQA pour la Corée et bien clairement c'est un test pour l'ensemble des alliés de la région est-ce que ce qu'on appelle la dissuasion étendue ou élargie fonctionne c'est vraiment le test qu'il y a pour les américains actuellement sachant que la Corée du Nord n'est plus proliférante pour moi elle se trouve sanctuarisée et elle s'est qualifiée de géant militaire donc voilà donc il y a un recouplage complet de ce qui se passe entre le régional et puis le global par le jeu d'alliance et donc à partir de là il y a une complexité qui va se passer donc sur ce qui on risque d'avoir des sanctuarisations régionales type Rydotfer qu'on a bien connues ou des empêchements de liberté de manœuvre type Suez qu'on en a aussi connues et donc on va regarder rapidement dans trois points ce qui se passe donc les zones à risque du plan de suite du fait accompli ce qui se passe en mer de Chine par exemple les conflits hybrides donc cette difficulté d'appréhension au moment où le nucléaire est vraiment en jeu et puis comment dans la doctrine russe les Blantois devient de enfin devient est envisagé donc là les zones les zones à risque en fait ce sont les zones qu'on a héritées des zones de conflit donc la première c'est Rydotfer qui s'est déplacé la seconde c'est toute la zone problématique de la péninsule arabique la création d'Israël donc à l'origine là c'est la création en fait de l'Indie du Pakistan qu'on retrouve ici et là la création enfin la fin l'armistice en Corée donc on retrouve ces zones à risque qui peuvent effectivement poser question là c'est sur l'hybridité je vous lirai la planche de toute façon vous l'aurez pour aller à l'étudier plus spécifiquement je vais vous lire le paragraphe 141 de la revue stratégique en jouant avec agilité sur la totalité des registres de l'action par la combinaison de déstabilisation intérieure de pression diplomatique ou économique d'un côté de démonstration militaire et de sanctuarisation agressive de leurs approches de l'autre les puissances étatiques de premier rang comme régionales parviennent ainsi à développer des stratégies intégrales d'intimidation pour s'imposer face à leurs rivaux ou à leurs adversaires donc ça je pense que le paragraphe 141 de la revue stratégique résume bien la difficulté qu'on a de traiter actuellement la complexité des conflits potentiels actifs donc voilà c'est je crois et là vous avez toute la graduation pardon sur la planche vous avez toute la graduation de ce qui peut se passer au niveau action gouvernementale ou non gouvernementale avec de la subversion de l'action par procuration et puis après l'intervention et en même temps un discours nucléaire qui a eu lieu d'ailleurs pendant la géorgie et l'Ukraine le second point donc c'est tout ce qui est doctrine russe la doctrine russe donc le second point on le voit ici donc la doctrine russe avant 1993 c'était uniquement basé sur le conflit mondial et là on prend en compte tout ce qui est régional avec une théorie qui s'appelle le désescalade avec l'emploi d'armes nucléaires dans des conflits régionaux et donc avec un emploi en premier qui n'était pas du tout retenu de Neuf-Ost-Dulose donc dans la théorie avant donc du temps de la guerre franche et puis un usage limité je vais vous passer la planche où c'est on va juste regarder un petit peu les différents points donc on voit que là ce sont des armes à vocation tactique ou non stratégique comme on les appelle actuellement les armes tactiques et là on voit que ça peut aller de la démonstration donc par simplement un tir au-dessus du désert ou au-dessus d'eau internationale et puis petit à petit on a différentes graduations pour aller jusqu'à la représailles en fait je vais dire rien n'a changé du temps du général de Gaulle c'est une confession de Gaulle à Perfit il disait clairement la force de dissuasion n'est pas faite seulement pour dissuader un agresseur elle est aussi bien pour dissuader un protecteur abusif on ne sait pas d'où peut venir la pression du chantage l'Amérique peut exploser du fait du terrorisme ou du racisme l'Union soviétique peut exploser parce que le communiste s'effondrera elle peut redevenir menaçante personne ne peut devenir dire d'avance ou se situera le danger donc ce message de prudence on le retrouve totalement intégralement aujourd'hui en fait on a ce critère de sanctuarisation agressive qui pourrait être abordé au niveau de la Corée du Nord en fait il faut bien voir que quand on possède l'arme nucléaire on joue dans différentes catégories le terme dissuasion est très réducteur on a l'autonomie de liberté d'action l'arme de puissance statut international on l'a vu arme d'identité nationale survie d'un état ou d'un système ou d'un régime sanctuarisation de territoire ensuite affirmation de solidarité c'est la dissuasion élargie ou étendue et puis là c'est vraiment la dissuasion on voit que il n'y a pas quand on réduit l'arme nucléaire à ça on a oublié tous ces éléments là et je crois que c'est un élément fondamental dans notre réflexion je vais vous lire le petit critère sur la multipolarité nucléaire qui est dans la revue stratégique les nouveaux acteurs enfin sont peu connus donc entre parenthèses Corée du Nord ce qui contribue à rendre l'équation de dissuasion plus instable certains états possédant des capacités nucléaires ont par ailleurs opté soit pour des postures opaques en rupture avec les codes classiques de la dissuasion qu'il s'agisse de doctrine publique ou de prudence déclaratoire soit pour des postures nucléaires agressives incluant une dimension chantage la France est ainsi confrontée à l'émergence d'une véritable multipolarité nucléaire militaire et doit continuer de s'adapter à cette nouvelle à cette réalité nouvelle pardon en renforçant en particulier ces outils de renseignement et d'analyse donc voilà là ce qui se passe en ce moment donc c'est est-ce qu'on peut remplacer la vraie question est-ce qu'on peut remplacer par un monde complètement agoli pour moi la réponse est en partie simple pardon donc on rentre dans un rapport de force conventionnel le TNP prévoyait un désarmement général et complet donc si on ne le prévoit pas et bien on va tomber dans un rapport de force différent donc c'est qui qui va le gagner on va subir des stratégies d'influence et d'intimisation on va subir des chantages donc au niveau de l'économie stratégique et puis en cas extrême asservissement le président Mitterrand lors de la crise des euromissiles les fusées sont à l'est les pacifistes à l'ouest et là je vous ai mis un petit transparent donc qui quand on joue sur un des tableaux il faut prendre l'ensemble donc si on fait une diminution avec l'abolition des armes nucléaires il faut voir comment on se positionne en contre-chantage contre dissuasion comment on traite sur le plan diplomatique le régime et les traités qu'il faut et les systèmes de régulation il faut voir aussi si on ne va pas favoriser certaines actions préemptives que l'on ne souhaite pas et puis comment on gère la protection pendant la phase de transition ça c'est vraiment ceux qui parlent d'abolition sans prendre en compte le reste sont assez dangereux on arrive vers la fin et la conclusion donc ça c'est ce que dit la revue stratégique alors que plusieurs puissances développent leurs forces nucléaires et que certaines n'hésitent pas à manier à des fins de démonstration d'intimidation voire de chantage le maintien de nos capacités de dissuasion sur le monde le maintien de nos capacités de dissuasion sur le monde sont indispensables c'est la présence de la revue stratégique simplement ça je vous le laisse simplement pour vous dire la suivante c'est l'insigne des forces stratégiques c'est ce que disait De Gaulle tout en haut lors de son intervention à l'IHED en 1959 l'insigne qui a été créé en 1964 vous l'avez reconnu c'est un hexagone protégé par le bombardement nucléaire symbolisé par le rouge et puis avec un glaive qui est contrôlé par la colombe de la paix je crois qu'on a résumé bien la situation et en fait ce que je vous laisserai en héritage ce n'est pas un héritage puisqu'il n'y a pas d'histoire de la guerre nucléaire par définition il n'y a pas une bataille donc on ne peut pas commémorer une guerre sans bataille et je vous laisse ça pour vos réflexions comme on n'a pas il n'y a pas de testament nucléaire c'est à vous de créer votre propre philosophie sur la dissuasion et sur l'arme nucléaire voilà j'en ai terminé on va prendre trois questions courtes si vous avez bonjour j'avais une question assez rapide donc en 1966 le président de Gaulle quitte le commandement intégré de l'OTAN pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement quitté l'OTAN surtout qu'il y avait eu un rapprochement avec l'URSS non alors le système de l'Atlantique Nord ce n'est pas uniquement le commandement intégré ce sont des accords sur des tas de choses entre autres à l'époque il y avait pas mal d'accords aussi je vais dire commerciaux ou de remontées en puissance qui nous servaient on a encore on a encore eu des avions qui venaient qui étaient achetés par les américains on avait des tas de liens et le traité de l'Atlantique n'est pas uniquement un traité purement militaire donc voilà en plus l'article 5 du traité qui promet assistance je crois qu'on était bien content d'avoir cet article 5 ou l'article 4 qui oblige la concertation donc il n'était pas question de remettre en cause ces articles qui sont les fondements du traité de l'Atlantique Nord donc le commandement intégré c'était éviter des automatismes et par contre on avait toujours on a toujours gardé donc aussi bien nos troupes à Berlin on a toujours gardé une partie des troupes qui n'étaient pas en premier rideau face au face au rideau de fer donc on a gardé nos troupes et la dissuasion à partir de là était liée par ce ce système de troupes qui était voilà si on avait été vraiment basculé si on a eu énormément de pertes au niveau de ces troupes la dissuasion aurait bien sûr joué à ce moment là donc il n'y avait aucun intérêt à quitter les positionnements en Allemagne parce que c'était quand même une défense de l'avant mais aussi une capacité de réagir avant d'être envahi on aurait quitté l'OTAN on se repliait complètement sur nos frontières donc c'était voilà est-ce qu'on aurait pu réagir à ce moment là en étant presque proche de l'asservissement avec les soviétiques voilà donc il n'y avait à mon avis aucun intérêt en plus sur le plan normalisation normatif l'intérêt de rester dans l'OTAN c'était de rester dans tous les groupes industriels les groupes de réflexion scientifique donc on a continué on a gardé une des seules agences qu'on a gardé on a gardé deux agences en France celle sur le carburant c'est aussi pouvoir provisionner en carburant les théâtres et donc on est l'agence OTAN en France et l'autre agence c'était une agence de recherche et de développement l'état de vie donc voilà donc ça permettait quand même de garder le contact en n'étant pas impliqué dans de la planification je vais dire directe on a participé à tous les exercices OTAN donc ne vous inquiétez pas et l'interopérabilité donc le critère d'interopérabilité normatif est fondamental en opération donc on était pour les forces principalement les forces aériennes et les forces navales totalement interopérables avec les forces de l'OTAN on n'a jamais dit ça à titre personnel j'ai fait partie de groupes industriels normatifs donc au niveau aérien donc on était totalement intégrés la France avait son ciel enfin sa place complètement intégrée c'était vraiment que la partie automatisée de commandement et planification nucléaire bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention alors je vais me permettre deux questions qui sont petites premièrement est-ce qu'on a vu qu'il y a un nombre très limité de puissances nucléaires aujourd'hui mais il y a des pays qui ont une expertise nucléaire civile qui ont une industrie très développée et qui peut-être pour des raisons historiques ont un rapport compliqué à l'armée ou au domaine militaire en général est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des puissances nucléaires en puissance justement et qui pourra développer une arme dans un temps limité et deuxième question jusqu'à peu on a considéré que le plus gros risque nucléaire situé entre l'Inde et le Pakistan est-ce qu'aujourd'hui la Corée du Nord représente un risque plus important que celui entre l'Inde et le Pakistan merci beaucoup donc la première question c'est ce qu'on appelle les états du seuil au niveau technologique oui c'est pris en compte il faut savoir que même si on a une technologie aussi bien de recherche et développement que de production de nucléaire civil électrique on est quand même assez loin de la militarisation d'une arme pour militariser une arme il faut d'abord maîtriser complètement les réactions en chaîne les réactions en chaîne dans une centrale dans une centrale n'est pas du tout du même type il faut enrichir le problème iranien est assez explicite pour ça entre un enrichissement très faible à quelques pourcents 3-4% en uranium et arriver à 90% il faut un certain nombre de centrifugeuses vous avez vu la montée en puissance vous avez vu les attaques préemptives qu'il y a pu avoir sur le système avec ce tax net sur le système d'enrichissement en Iran donc le pas est quand même difficile à franchir actuellement par exemple dans l'accord le JCPOA que je vous ai cité il y a un temps justement pour avoir la capacité de refaire une arme nucléaire dedans c'est pris en compte il y a un délai qui est pris en compte justement et donc tout ce qui a été soit détruit soit détruit en Iran ne permet pas de remonter en puissance il y a un contrôle qui est possible donc je ne dis pas que c'est il n'y a pas l'impossibilité de passer de la technologie je veux dire civile et de recherche à une arme nucléaire mais il y a quand même un délai qui est quand même assez importante et ce délai peut être maîtrisé par exemple les réacteurs qui font du plutonium militaire on les connait parfaitement c'est certains types de réacteurs et ils sont très surveillés dans le monde donc voilà mais effectivement on a parlé du Japon dissuasif voilà je permets d'exprimer quelques doutes sur le critère avant de pouvoir avoir un vrai dialogue un vrai discours dissuasif il faut quand même un certain temps sur la Corée est-ce que la Corée donc l'Inde et le Pakistan effectivement pour l'instant tout ce qui est tous les conflits qu'on a eu Cargill et autres c'est des conflits qui ont été très limités sur le plan géographique les indiens n'évoquent pas évoquaient le nucléaire effectivement dans ces conflits mais je crois qu'on en a été loin sur donc c'est plutôt un élément je veux dire modérateur stabilisateur entre les deux pays il faut pas oublier que l'Inde s'il y a l'arme nucléaire c'est aussi face à la Chine c'est pas uniquement face au Pakistan sur la Corée pour l'instant on est dans un je veux dire dans une escalade technologique et verbale qui est réelle et je vous dis moi je à titre personnel je le considère plus comme un pays proliférant c'est un pays qui a la capacité d'avoir un discours dissuasif reconstruit après c'est qu'est-ce que Kim Jong-un va vouloir faire est-ce que c'est simplement avoir une place au niveau international c'est un peu les quatre bulles que je vous ai cités la survie des régimes c'est évident après est-ce qu'il va sanctuariser uniquement sa partie Corée du Nord ça peut être aussi évident est-ce qu'il aura une sanctuarisation agressive c'est-à-dire que en étant sanctuarisé sur son territoire propre ça lui donne une certaine liberté d'action à l'extérieur je crois qu'on en est quand même assez loin donc voilà ce qui est sûr c'est qu'il retrouve une place sur le monde international est-ce qu'il négociera des choses avec peut-être bien parce qu'après négocier des sanctions il est facile de négocier des sanctions quand quelqu'un est en montant puissance qu'il n'a pas acquis l'arme nucléaire négocier des sanctions quand il a l'arme nucléaire c'est compliqué je peux vous rappeler deux événements c'est monsieur Kadhafi et monsieur Salam Hussein ces deux personnes s'ils avaient pu acquérir l'arme nucléaire je vous ai rappelé comment monsieur Kadhafi a renoncé à l'arme nucléaire en 2003 pour revenir sur la scène internationale concernant les nations et on sait comment ça s'est terminé monsieur Salam Hussein entre guillemets s'il n'avait pas fait la bêtise du Koweït même s'il a pu être provoqué il aurait peut-être acquis l'arme nucléaire et en 2003 les américains ne seraient pas rentrés en rentrée et monsieur Salam Hussein ne seraient pas retrouvés pendus peut-être donc cet exemple là les dirigeants un dirigeant comme Kim Jong-un les a en tête je ne sais pas voilà donc est-ce que c'est uniquement pour ça on peut le penser voilà mais avant qu'il développe je veux dire une agressivité qui peut être qui n'est peut-être pas nucléaire une agressivité une sanctuarisation agressive voilà il y a un pas un pas important et là au moment où il sortira de ses frontières là il y aura la légitimité d'agir agir en préemptif c'est toujours très compliqué surtout agir si on agit en nucléaire c'est hyper compliqué donc voilà mais agir en conventionnel contre un pays qui a l'arme nucléaire il y a un risque énorme donc voilà donc on est dans cette situation où il a l'arme nucléaire sûrement pour s'assurber des régimes sûrement pour la sanctuarisation de son pays après comment il développe ça en stratégie mondiale mieux négocier pour lui les sanctions voilà ça c'est au delà je ne suis pas devant bonsoir merci pour votre intervention j'ai une question très courte en fait j'ai entendu parler de nouvelles technologies nucléaires notamment des bombes apparemment beaucoup plus précises et beaucoup plus petites je voulais savoir quels états étaient en possession de cette technologie et si ces bombes pouvaient être utilisées dans des guerres conventionnels merci alors je réponds à la fin de la question d'abord je crois que pour l'instant alors je vais parler côté vision française je vais parler de doctrine vision française on change de domaine il y a le nucléaire et pas le nucléaire évidemment cette notion est plus je vais dire plus floue dans certains pays et donc on l'a vu avec l'hybridation c'est voilà est-ce qu'il pourrait y avoir usage effectivement les bombes précises c'est facile avec les systèmes actuels on arrive à faire des choses beaucoup plus précises que ce qu'il y avait avant ce qui expliquait le mégatonique dans les années 60 n'a plus aucune raison d'être ce qu'on actuellement la doctrine n'est plus du tout antidémographique elle est sur les centres de pouvoir on vient aux critères de souveraineté quel est le régime qui est en place et quels sont ces critères de souveraineté comment on atteint ces critères de souveraineté ça c'est la vraie question centre de pouvoir politique etc économique, militaire voilà et les objectifs sont là et ces objectifs là peuvent être traités effectivement comme vous le dites par des systèmes qui n'ont pas besoin d'une puissance même qui peuvent être sub-kilotoniques donc à partir de là le procès qui est fait à ce genre de dérive c'est qu'on va vers une doctrine d'emploi pour l'instant la position française est clairement de refuser ce passage vers cette doctrine d'emploi ce qui n'empêche pas qu'on va avoir des munitions de différentes puissances mais le changement il est à l'île rouge qu'il y avait sur le transparent on change de nature à ce moment pour la doctrine française il y a des doctrines qui sont plus floues dans le monde mais à nous de nous en préserver c'est-à-dire faire comprendre à l'autre qui n'a pas l'autorisation entre guillemets de franchir cette ligne pratiquement je vais dire presque tous les états actuellement celui qui sait faire une bombe alors je ne vais pas rentrer en détail d'une bombe mais simplement si on prend une amorce d'une bombe thermonucléaire on va avoir des puissances très faibles si on n'est pas ce qu'on appelle l'étage de puissance donc faire des bombes qui n'ont pas une très grosse puissance c'est c'est pas compliqué pour ceux qui ont la technologie mais tout le monde tout le monde a priori a la technologie alors je peux vous dire que la Corée est là mais dans ses explosions il regarde sûrement ce côté-là aussi alors cette conférence s'achève on peut remercier le général pour son exposé